Bonjour, je me présente, je m'appelle Adrian Kenyon, je suis anglais. J'habite en France depuis très longtemps et je vous réponds à vos questions. Pourquoi avez-vous décidé de faire un art engagé ? Il y a 35 ans, j'ai fini ma licence en géologie. J'étais très triste de comprendre que les géologues économiques s'en foutaient en gros de l'environnement. Et à l'époque, j'étais considéré le pire artiste au monde pour mes croquis scientifiques. Alors, je suis devenu artiste peintre comme orthodidacte, oui, petit à petit. Pendant 20 ans, j'ai fait des choses beaucoup plus classiques et j'ai eu des commandes. J'ai compris comment peindre après une photo dont j'ai eu beaucoup de commandes. Et petit à petit, je suis devenu artiste professionnel. Mais j'ai toujours eu des problèmes avec l'alcool depuis très jeune, depuis adolescence. Mais, la bonne nouvelle, il y a 19 ans, j'ai arrêté de boire, de picoler, de jour au lendemain. J'ai promis ma copine à l'époque d'arrêter de boire et j'ai tenu ma promesse. Mais on n'est plus ensemble. Ça, c'est comment je suis devenu engagé par ce choix d'arrêter de boire. Et j'ai eu beaucoup d'idées dans ma tête. Et simplement, j'ai pris le risque de les mettre d'abord en peinture. Et un jour, j'ai compris technique collage. La question, que vous dénoncez-vous ? Au-dessus, niveau environnement, j'ai dénoncé des élites de ce monde. Il peut déjà résoudre tous nos problèmes économiques, comme la faim, l'eau potable, le partage des ressources naturelles. Et, par exemple, arrêter le plastique de source. Mais je pense que l'industrie pétrolier, il y a un accord silencieux. Ils ont dit, si vous n'accepterez pas le plastique, on va faire flamber le prix du pétrole. Et ça, c'est un chantage, je pense, qui sort. Oui, les évidences sont là. Et ça, c'est pourquoi on est toujours dans la merde avec le plastique. Et, oui, c'est un bon exemple. Les élites, on parle des banquiers, des politiques, des gens en industrie, bien sûr. Il y a une organisation très peu connue. Ça s'appelle le groupe Bilderberg. Je dénonce depuis longtemps. C'est des gens qui font la guerre. Et c'est des paradis fiscaux. Et je pense qu'ils sont les mégalomanes qui manquent d'amour. Et ça, c'est une idée récemment. Qu'il ne faut pas avoir haine de ces gens. Mais ce n'est pas facile de les aimer. Mais j'ai quelque part de petit pour ces gens. Parce que je n'ai jamais compris pourquoi le pouvoir total, c'est intéressant. Moi, je veux juste vivre ma vie, être heureux avec une vie simple. Et voilà. Et non, eux, c'est comme, ils ne veulent pas que... Ils veulent que nous sommes des esclaves dans un système qui n'a pas d'amour. Non, c'est quoi ? C'est délire. Voilà. OK. Pour vous, comment art et développement durable vont-ils ensemble ? Une image vaut mille mots. Ouais, selon l'expression. Collage, c'est percutant. Les images, on semble comme ça. Ouais. Et beaucoup de gens qui regardent mon travail. Je vois jusqu'à 20 000 touristes par saison dans mon atelier, en plein centre-ville de Sarla. Donc, si vous êtes à Sarla, viens me voir. Peut-il que votre démarche artistique est écologique grâce à la pratique de collage ? Oui, parce que c'est des vieilles revues de National Geographic. J'ai besoin de très peu de matériaux. Mais, par contre, quand je vends un poster, je donne dans une gaine en plastique. Et j'ai essayé de trouver une gaine en plastique biodégradable grossiste en Angleterre. Ils ont dit, oui, OK, on fait ça. Vous devez commander 15 rouleaux. 5 kilomètres pour un petit artiste. J'ai dit, mais c'est ça le monde dans lequel on a vie. Oui, je suis à vélo. Je n'ai jamais fait mon permis de conduire. Et j'ai fait mon recyclage religieusement. Mais ça, c'est dans ma vie privée. Mais comme artiste, avant, j'ai acheté des pinceaux en matre. Et heureusement, maintenant, il y a des synthétiques qui font un très bon boulot. Donc, oui, ça change. Je ne suis pas parfait, mais personne n'est parfait. Bon courage à vous. Et voilà, à bientôt. Ciao.